Je vais avoir une équation paraxiale que vous avez vue dans plusieurs cours, en fait. Vous l'avez vue avec Nathalie, de ce que j'ai compris. Puis, on peut arriver, il y a plusieurs façons d'arriver à la solution, pas à la solution, mais à l'équation. Donc, on peut faire l'équation paraxiale, on peut faire plein d'autres choses que j'ai discutées vendredi passé. Mais pour nous, la chose qui va nous intéresser, c'est que dans l'équation paraxiale, la forme ici, c'est une solution de l'équation paraxiale. Donc, qu'est-ce que c'est ici? C'est une forme particulière du champ électrique. Ça, pour l'instant, c'est uniquement la forme qui nous intéresse. Donc, qu'est-ce qu'on a? On a une forme qui est quadratique en X et Y. Puis, on peut définir ici, là, on peut, normalement, si on avait une onde sphérique, ici, on aurait simplement, on aurait la distance ici, puis ici, on aurait un rayon. Bien, là, on a défini un rayon complexe qui est particulier, puis c'est avec ça qu'on va travailler. On va travailler avec un rayon complexe qui va être défini comme 1 sur R. Est-ce que Réal, tu as quelque chose à me dire? Non. Ah, OK, parce que je pense que je t'entends. Ah, je ne suis pas muet. Désolé, je vais me désactiver. Bon, voilà qui est fait. Alors, bienvenue Réal. Donc, OK, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qu'on remarque, OK? C'est qu'on va définir, on peut définir dans cette équation-là un nombre complexe qui est Q ou 1 sur Q. Puis, la partie réelle, ça va être le rayon de courbure. Puis, la partie imaginaire, ça va être essentiellement comment on va être capable d'aller chercher la largeur de la gazienne. Puis, la chose qui est importante à comprendre, c'est qu'on n'a plus besoin, on n'a plus besoin de ces équations-là, OK? Ce qu'on va faire, nous, maintenant, c'est qu'on va toujours travailler, on va toujours travailler avec le rayon complexe qui est ici. Puis, il y a des règles de transformation pour ce rayon complexe-là, OK? Donc, on va voir, à l'instant, en fait, que le rayon, si j'ai le rayon complexe d'un faisceau grattien, bien, pour le transformer dans l'espace, OK, si je me déplace d'une distance, par exemple, Z, bien, ça va être le rayon original, OK, le rayon complexe ici. Puis, on va additionner la distance Z. Là, ça fait un petit peu bizarre, OK? Puis, vous allez dire, bien, je ne comprends pas trop où on s'en va avec ça. C'est qu'on va avoir, moi, je vais vous donner, quand on va commencer un problème, on va dire, un faisceau, un faisceau grattien a un rayon complexe. Puis, ce rayon complexe-là, il va avoir des règles de transformation, OK? Donc, je vais, je vous montre, je vous montre ça ici, OK? Oups, ça, c'est ma page, OK? Vous avez les explications, la même chose dans Salétech, vous l'avez dans, vous l'avez dans Sigmund, vous l'avez dans plein d'autres livres. Ce qu'on comprend, OK, ce qu'on se rappelle, c'est que vu que ça reste gassien, OK, vu que le faisceau reste gassien, moi, si j'ai toujours, je suis toujours capable de décrire mon faisceau avec un rayon, le fameux rayon complexe qui est ici, OK, qui est toujours défini comme ça ici, bien, je sais que juste de savoir ce rayon complexe-là, pour moi, ça va être suffisant, OK? Donc, qu'est-ce qu'on, qu'est-ce qu'on, on va aux définitions, concentrons-nous sur les définitions, OK? La définition du rayon complexe est ici, OK? C'est une définition, regardez ici, là, OK, c'est une définition parce que, j'écris mal, OK, c'est une définition parce qu'il y a un signe identitaire ici, il y a un signe de définition, OK? Donc, 1 sur le rayon complexe, c'est l'inverse, OK, c'est l'inverse du rayon réel de mon faisceau, puis la partie imaginaire ici, la partie imaginaire, ça va être de 1 sur Q, c'est la longueur d'onde divisé par pi, divisé par la largeur de ma gaussienne au carré, OK? Vous pouvez toujours revenir, puis vous dire, ah, bien oui, c'est parce que si j'ai ça ici, si j'ai mon 1 sur Q dans cette équation-là, bien, le 1 sur R qui est ici, il apparaît en dessous de la partie imaginaire, fait qu'il représente la partie du rayon de courbure ou de la phase, tandis que la partie imaginaire ici, quand je multiplie la partie imaginaire avec ici qui a une autre partie imaginaire, bien, ça va me donner un X carré plus Y carré avec différents facteurs, mais surtout, le plus important, avec le W, ici, W, la largeur de la gaussienne, vous reconnaissez X carré plus Y carré divisé par W carré, ça va nous donner une gaussienne. OK. Là, ça a l'air un petit peu, ça a l'air sûrement un petit peu bizarre, OK? Donc, vous voyez, ce qu'il faut comprendre, c'est que la raison pourquoi on fait ça, on peut transformer le rayon dans l'espace simplement. Fait que là, je vous montre la chose la plus simple, c'est que si un rayon est défini à une certaine position, fait que je vous dis, j'ai un faisceau gaussien, il est à l'endroit, il est à la position, n'importe quelle position, disons, il est à la position ici, il a un rayon complexe égal à 3 plus Y3, OK? Donc, ce qu'on dit, c'est un rayon complexe est transformé. Si j'avance d'une position, si j'avance d'une distance delta Z, bien, je vais additionner, ce n'est pas très clair ici dans mes notes, là, mais si j'avance à une position Z plus delta Z, je vais avoir Z plus delta Z plus J0, ou dit autrement, Q à Z plus delta Z, ça va être QZ plus delta Z, je vais être vraiment pas clair sur mon petit dessin ici, OK? Je ne vous ai pas fait la preuve, OK? Je ne vous ai pas fait la preuve de pourquoi le rayon, le rayon, il est transformé comme ça, OK? Ce n'est pas, pour l'instant, ce n'est pas ce qui est important pour le traitement des faisceaux gaussiens, parce qu'il y a une règle générale qu'on va aller voir, parce qu'on va récupérer les matrices ABCD, qui vont être 100 % applicables ici, OK? Mais ce qu'il faut comprendre, c'est le rayon complexe, il y a une partie réelle, il y a une partie réelle, puis il y a une partie imaginaire, et quand je me propage dans l'espace, la partie imaginaire ne change pas. la partie imaginaire du rayon, OK? Q, OK? Pas 1 sur Q. Vous comprenez qu'1 sur Q ici, c'est comme ça que je vais chercher les paramètres de mon faisceau, mais quand je le transforme, je transforme Q, OK? Je transforme le rayon complexe. Donc, s'il y a une partie imaginaire ici, puis vous voyez la partie imaginaire, bien, les rayons complexes ont toujours une partie imaginaire, mais la partie imaginaire, on l'appelle le paramètre confocal ou la distance de rayée. Vous allez voir pourquoi. On va regarder de quoi il y a l'air notre faisceau quand on le propage, OK? Donc, jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Non, c'est clair? Ou on se demande encore où ça va? J'imagine que c'est clair. OK. Donc, avec ça, avec uniquement ça, on va être capable de complètement décrire la propagation d'un faisceau gassien, parce qu'il est toujours gassien, parce qu'il est gassien et parce que sa transforme et de Fourier est gassienne. On a besoin seulement de ce qu'il faut pour décrire son front d'onde et son profil gassien. OK? Parfait. Donc, la partie, c'est super important de comprendre que pour aller chercher les paramètres, les paramètres physiques de mon faisceau gassien, j'ai besoin de prendre 1 sur Q. Donc, si j'ai un rayon complexe et que je veux le rayon réel, le rayon de courbure de mon faisceau gassien, bien, ce n'est pas avec Q, je vais l'avoir, c'est avec l'inverse de Q. Donc, je fais 1 sur Q puis la partie réelle va être 1 sur le rayon complexe et la partie imaginaire, ça va être lambda sur pi W carré où W est la largeur. OK? Parfait. Fait que là, on va regarder, on va regarder de quoi ça a l'air. On va prendre, on va faire quelque chose de très simple. OK? On va prendre, je vais vous donner un faisceau gassien puis je vais vous dire le faisceau gassien, non, il y a simplement un, il y a, il y a une partie imaginaire qui est Z0. Z0, c'est une constante puis je vous le dis, c'est une constante d'un faisceau gassien. Le faisceau gassien, s'il y a un paramètre confocal Z0, je sais essentiellement tout sur mon faisceau gassien. OK? Essentiellement tout. OK? On sait comment il va se propager, on ne sait pas, on ne sait pas c'est où le point minimal, mais on sait comment il va se propager. Donc, là, c'est ça qu'on va faire. OK? On va regarder, on regarde, on prend un faisceau gassien. OK? Puis, je vous dis que ce faisceau gassien-là, j'aurais dû prendre une autre couleur. OK? Le faisceau gassien qui est ici, ça ici, c'est une constante. OK? Z0, je vous le dis, c'est une propriété de mon faisceau gassien, c'est son paramètre confocal. Fait que là, pour l'instant, il faut juste comprendre que si j'ai un faisceau gassien qui a un paramètre confocal, bien, je vais essayer de le propager puis de regarder qu'est-ce qui arrive à la largeur de mon faisceau puis à son rayon de courbure. Fait qu'on va commencer par la largeur du faisceau. On va essayer de comprendre ce qui arrive à la largeur de mon faisceau. Donc, si on veut le propager d'une distance Z, bien, on ajoute Z. Fait que là, moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est, il y a un faisceau qui est à un endroit ici, on va appeler ça Z égale à zéro. OK? Il est ici puis à cette place-là, mon rayon complexe, c'est JZ0. OK? Donc, c'est une constante imaginaire puis on veut savoir ce qui arrive quand je le propage autant à gauche ou à droite. OK? On veut juste savoir qu'est-ce qui arrive. Je vous l'ai dit, la règle de transformation pour un faisceau gaussien, c'est, on additionne la distance. donc, si on fait, si mon faisceau, il est à JZ0 ici puis je me tasse à l'autre point ici qui est à une distance Z, bien, mon rayon complexe rendu ici, ça va être tout simplement Z plus JZ0. OK? Donc, on va prendre la partie, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire, bien, parfait, la transformation à partir à une distance Z du point ici, c'est Z plus JZ0. Là, bien, moi, je m'intéresse, là, ça me dit juste le rayon complexe, mais moi, ce que je veux, ce n'est pas ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment les parties, les parties physiques de mon rayon gaussien. Donc, là, on va s'attarder pour commencer à la largeur du faisceau gaussien. OK? Fait qu'on commence. Comment on fait pour aller chercher la largeur du faisceau gaussien? Si j'ai le rayon complexe qui est ici, Z plus JZ0, bien, je sais que pour aller chercher les parties physiques, il faut que je fasse 1 sur Q. OK? Donc, 1 sur Q, c'est quoi? C'est la définition de 1 sur Q. C'est 1 sur R moins J lambda pi W carré. Ça, ici, ce sont les deux valeurs qu'on cherche. On cherche le rayon à un certain endroit puis la largeur à un certain endroit. Puis 1 sur Q, c'est quoi? Par les règles de transformation qu'on connaît. OK? Je l'ai mis ici. Bien, dans notre cas, ici, c'est extrêmement général. c'est Q ici, c'est Z plus JZ0 parce que je vous ai dit qu'on partait à Z est égal à zéro avec un rayon complexe qui était simplement comme ça ici, JZ0. Donc, quand on avance de Z, bien, on additionne Z. OK? Là, ça a l'air d'un cas particulier. La transformation ici que je vous montre, la transformation qu'un rayon, quand il se propage d'une distance Z, on additionne Z. Mais vous allez voir, il y a une règle plus générale que je vais vous montrer tantôt. Ça va devenir naturel que c'est comme ça. OK? Donc, on revient à notre règle. Moi, qu'est-ce qui m'intéresse? Moi, maintenant, j'ai, dans mon problème, j'ai le fameux paramètre confocal. Je vous l'ai donné. C'est une propriété du faisceau. La distance Z, bien, c'est ce qui m'intéresse. Je veux la largeur de mon faisceau en fonction de la distance. Donc, Z ici, c'est une variable. Fait que moi, ce qui m'intéresse, si, par exemple, je veux aller chercher la largeur de mon faisceau W, bien, j'ai tout simplement besoin d'isoler de ce côté-là la partie imaginaire. Parce que ça, ici, c'est imaginaire. Ça, ici, c'est réel. Donc, j'ai mon 1 sur Q qui est ici. Si je veux aller ici, j'ai 1 sur un nombre complexe. Quand on veut séparer la partie réelle et la partie complexe, vous l'avez appris avec Michel et Jeff, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par le complexe conjugué au dénominateur. Ça nous donne une somme des carrés, Z carré plus Z zéro carré. Puis, en haut, au numérateur, on se retrouve avec le complexe conjugué Z moins J z zéro. Ah! Là, je vais être capable de faire le... d'isoler la partie imaginaire puis la partie réelle. Parce que là, ici, j'ai un nombre réel divisé par un nombre réel puis un nombre imaginaire divisé par un nombre réel. C'est parfait. Fait que là, je vais être capable de dire que la partie réelle qui est ici va être égale à 1 sur R. puis la partie imaginaire ici va être égale à ma partie imaginaire ici. Fait que là, on va regarder simplement la partie imaginaire pour commencer. OK? Donc, pour la partie imaginaire, on obtient simplement en prenant la partie imaginaire... OK? Je retourne ici juste pour que ça soit évident. Quand je prends la partie imaginaire, c'est moins J z zéro, moins J z zéro... Excusez. Moins J, ça ici, moins J z zéro divisé par ça. Donc, ici, ici, pas de grande surprise. La partie imaginaire, OK? La partie imaginaire qui est ici, qui inclut la largeur du faisceau que je cherche en fonction des paramètres originaux du faisceau et de la distance, bien là, j'ai tout. OK? Fait que là, maintenant, je peux isoler la largeur de mon faisceau qui dépend de z. OK? La largeur dépend de z. Je fais tout simplement... Bon, je prends ici, je l'envoie là, j'obtiens l'équation qui est ici. OK? Qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que j'ai? J'ai que la largeur de mon faisceau, OK? Là, j'ai la largeur de mon faisceau qui est la racine carré des constantes. Ça, c'est des constantes qui dépendent de mon faisceau. Puis, un tout petit paramètre ici qui est 1 plus z carré, z zéro carré, etc. OK. Bon. Plein de mathématiques, plein de mathématiques. qu'est-ce qu'on fait avec ça? OK? Qu'est-ce que ça m'a donné? OK? Je suis parti des définitions et j'ai été capable d'aller chercher que maintenant, j'ai une expression de la largeur de mon faisceau gazien en fonction d'un paramètre original qu'on donne. OK? On va le donner pour un faisceau. OK? Un faisceau a un paramètre confocal. Vous allez voir, on peut faire essentiellement tout avec ce paramètre-là. Donc, ici, j'ai ma largeur de mon faisceau qui est une expression en fait de plein de constantes et z carré. Bien, OK. On va, regardons cette équation-là de quoi elle a l'air. OK? Bien, az est égal à zéro dans le cas qui nous intéresse. Ça donne zéro ici. OK? Ça donne zéro ici. Ça, ça se simplifie. Ça donne un. Ici, on se retrouve avec la racine carrée d'une constante. À z est égal à zéro, je vais avoir une constante que, aussitôt qu'on va regarder la courbe sur la diapo suivante, vous allez comprendre que c'est le point minimal. On va appeler ça le point d'étranglement ou le point le plus mince. OK? Regardons ça. OK. Ça fait que là, l'équation que j'ai ici, c'est l'équation qui est ici. OK? Attendez, je vais comme l'effacer. Ah non, je ne peux pas l'effacer. OK? je vais la réécrire. OK? OK. Je vais la réécrire. OK. Je vais la réécrire ici. OK. Oups. OK. Je réécris que la largeur de mon faisceau de mon faisceau. C'est comme ça ici. Là, j'ai utilisé juste pour simplifier, OK? J'ai utilisé la petite définition que je me suis mis ici, là, que Z0 lambda sur pi, la racine carrée, c'est un nouveau paramètre qu'on appelle W0 qui va être la taille au point le plus petit. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Regardons. OK? Cette courbe-là ici, la courbe, ce que vous voyez ici, qui est tracée, comme ça. OK? Cette courbe-là, c'est cette équation-là que j'ai mise ici. Qu'est-ce que ça représente? Ça représente la taille de mon faisceau en fonction de la position. OK? En fonction de la position Z pour un faisceau qui a un Z0 donné, c'est-à-dire un paramètre qu'on ne peut qu'à le donner. Fait qu'à Z est égal à zéro, ici, j'avais la taille minimale qui est W0. Puis ensuite, le faisceau va grandir comme ça d'une façon qui n'est pas tout à fait linéaire. On voit que ça a l'air de rester un peu constant puis après, ça se met à monter un petit peu plus vite d'une façon presque linéaire. OK? une des... OK. Donc, la première chose à remarquer, ça veut dire que un faisceau, par exemple, qui arrive, un faisceau qui arrive de la gauche par ici, OK? il va voir sa taille. S'il y a une certaine taille ici, quand il va avancer, il va diminuer, diminuer, diminuer. Puis après ça, il va arriver au point minimal. On pourrait dire le point focal si on voulait, mais on va dire le point d'étranglement, le point où la largeur du faisceau est la plus petite. Puis après ça, il ne descendra pas en bas d'une certaine largeur. Puis ensuite, il va se mettre à remonter. OK? Il va se mettre à redevenir de plus en plus grand. OK? L'autre chose qu'on remarque de cette équation-là, c'est qu'ici, vous avez vu au début, c'est vrai que la largeur du faisceau ici, la largeur augmente puis elle augmente et elle augmente avec la distance presque linéairement. Mais il y a une partie ici, où la largeur n'a pas l'air d'avancer, n'a pas l'air de changer énormément. OK? Bien, si on remplace avec la belle équation que j'ai mis ici, OK? Si on prend l'équation qui est là, que je vais réécrire, je me rends compte que mes diapos, il leur manque quelques petites choses. Alors, je vais la réécrire ici parce que je la connais par cœur. Vous levez 0 racine carré de 1 plus z carré sur z0 carré, comme ça. OK? Donc, il y a un point particulier dans cette équation-là qui est quand z est égal à z0. Bien, le point quand z est égal à z0, c'est ici. La taille a uniquement changé un tout petit peu parce que c'était w0 au point le plus faible. Puis, quand on est rendu à z égale z0, ça fait z0 au carré divisé par z0 au carré, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2 pour les petites valeurs de 1. Puis, la racine carré de 2, bien, ça donne la racine carré de 2. Donc, ici, la largeur de mon faisceau à z0, ici, quand je me suis propagé uniquement de z0, bien, la largeur du faisceau, elle n'a pas changé tant. OK? Ce n'est pas le double ou le triple ou le quadruple de ce que j'avais au début. La grosseur de mon faisceau, elle n'a pas beaucoup changé. OK? Fait qu'on va dire que entre moins z0 et z0, donc, sur une distance de 2 z0, mon faisceau gâcien reste essentiellement constant. OK? Là, qu'est-ce que, peut-être que, peut-être que vous trouvez ça, vous trouvez ça compliqué. Je vous rappelle que si on avait voulu le faire au complet, si on disait, je vais prendre un faisceau gâcien puis je vais calculer de quoi il a l'air. Oh, mon Dieu! Hey, on en aurait pour un petit bout, là. Parce que là, il faudrait faire deux choses. Il faudrait dire, je vais prendre un faisceau gâcien, je vais le mettre dans l'équation de la diffraction. Là, en plus, nous, on a uniquement vu la diffraction de francs d'enfer qui est uniquement loin. Donc, vraiment, si on voulait calculer ça, pour la partie ici, il faudrait faire la diffraction de Fresnel que je ne vous ai pas montré. OK? Je ne vous l'ai pas montré. Puis là, il faudrait le faire ici. Puis après, il faudrait le faire loin. Il faudrait faire la transformée de Fourier. Puis là, on se mettrait à traiter, on traiterait toujours des grandes fonctions qui sont des gâciennes avec plein de choses dedans. ça deviendrait particulièrement douloureux de toujours faire ça. Mais là, ce qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé le fait qu'une gâcienne reste une gâcienne. Ça fait qu'on a défini un paramètre qui existe uniquement pour les gâciennes et qui est un rayon complexe. Puis là, on se retrouve avec la règle de propagation. C'est simple puis c'est juste un petit peu de manipulation des normes complexes. OK? Donc, on a vu que maintenant, on a été capables d'avoir même toute la propagation. On a la propagation d'un faisceau qui serait minimal puis il part. On est capables d'avoir la largeur en fonction de l'espace proche dans la zone de Fresnel. OK? Puis loin. Quand c'est loin, on se rend compte que le faisceau, lui, il va juste augmenter. La largeur va augmenter linéairement. OK? Bien, on a tout fait ça, je dirais, d'un coup. OK? D'un coup, parce qu'on a utilisé cette définition-là particulière juste pour le faisceau gassien. OK? C'est uniquement pour le faisceau gassien que ça marche. Puis c'est parce que c'est un faisceau gassien que je vous ai passé en douce qu'on allait faire la diffraction de Fresnel en même temps. Je vous rappelle, j'avais essayé de trouver la diapo. Ah non, je ne la trouve pas. OK? quand on fait la diffraction, je vous rappelle qu'on avait séparé en deux blocs. La diffraction de Fresnel quand on était proche et la diffraction de Fronofor quand on était loin. La diffraction de Fronofor quand on est loin, on avait une partie, la phase était toujours linéaire avec la position puis à Fresnel, c'est un petit peu plus compliqué, il y a une partie qui est quadratique. Puis moi, je vous ai dit, on ne la faisait pas. Mais juste dans le cas du faisceau gassien, ne dites-le pas, dans le cas du faisceau gassien, bien lui, ce n'est pas grave parce que si on fait le faisceau gassien au complet, bien quadratique puis linéaire, on peut tout mettre ça dans une, quand on fait l'intégrale, c'est une gassienne qui a été déplacée. Si on a un x carré, x, des constantes, on est capable de remettre ça sous la forme d'une gassienne puis c'est simple. Fait que là, hop, hop, je vous l'ai passé en douce puis on s'est retrouvé avec finalement une équation, bien pas, même pas une équation, on n'a même plus besoin de faire une équation. On a défini un rayon complexe qui inclut tous les régimes, le Fresnel puis le Front d'Enfer puis que les règles de transformation sont super simples, OK? Parce que si je veux prendre un rayon complexe puis je veux le propager d'une distance, bien j'ajoute la distance, OK? Puis là, vous allez voir, je vais m'y rendre dans quelques secondes, là, mais vous allez voir qu'il y a une relation plus générale pour toutes les conditions avec lesquelles qu'on peut rencontrer, OK? Les lentilles et tout ça, on va transformer ça avec les matrices ABCD que je vous dis depuis le début. OK? Donc là, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? D'habitude, là, c'est pas la partie la plus simple du cours. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Pas de questions? M'entendez-vous? Ah, Nicolas, une question. Oui? Je pense qu'il y a quelques questions sur le chat. Oh, le chat, je ne vois pas le chat. Excusez-moi, j'ai pas mon chat. Sinon, moi, j'avais une question par rapport à l'ordre de grandeur de Z0. On parle à peu près de quelle distance? Oui, oui, oui. En fait, vous allez, c'est une bonne question. OK, là, je viens de voir, excuse-moi, Nicolas, parce que là, je viens de voir les questions dans le chat. OK, le fameux, OK, il y a deux choses. Le fameux paramètre confocal, c'est quelque chose qui est donné, pour un faisceau. OK, fait que là, Vincent, ici, nous demande, il dit, je suis un peu mêlé, Z0, ça représente quoi déjà? Est-ce que c'est la position initiale du rayon? Non, OK, ce n'est pas la position initiale du rayon. On va appeler ça, il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans ce paramètre-là. Le paramètre Z0 d'un faisceau, OK, c'est, on l'appelle le paramètre confocal, puis sa définition, OK, la définition, je l'ai présentement à mon écran, OK, la définition, excusez-moi, la définition, OK, la définition du paramètre Z0, ça va représenter, regardez bien, OK, Z0, c'est pi fois la largeur du faisceau à l'origine, OK, à l'origine, au point d'étranglement qu'on dit. en anglais, c'est le waist, OK, mais je ne pouvais pas dire, je ne peux pas traduire waist par taille, parce que vous allez dire, si j'aime, parce qu'en français, le waist, en anglais, c'est le point, le point de largeur minimale, puis la largeur d'un faisceau, c'est la taille du faisceau. Mais là, nous, en français, ce serait la taille du faisceau puis la taille du faisceau, ça fait que je suis mal pris. Ça fait qu'on dit, en anglais, on va dire la waist, puis en français, bien, on s'est entendu, les profs qui enseignent ça, de dire le point d'étranglement. OK? Donc, le fameux paramètre confocal est obtenu directement par la largeur du faisceau au point d'étranglement au carré fois pi divisé par la longueur d'onde. Donc, si vous savez, OK, puis là, je vais répondre à ta question, Nicolas, en même temps, si vous savez le paramètre confocal d'un faisceau, si je vous donne le paramètre confocal d'un faisceau, puis je vous dis, par exemple, le paramètre, ça peut être de tout plein d'ordres de grandeur, ça peut aller de quelques microns à des kilomètres. OK? Fait que si le paramètre, ah, bien, tiens, j'en ai des questions, ça m'inspire des questions. Si le paramètre confocal d'un rayon est très petit, par exemple, le paramètre confocal d'un rayon est de, de 5 microns, OK? Si le paramètre confocal d'un faisceau est de 5 microns, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le faisceau? Nicolas, tu as encore la main levée, c'est-tu pour répondre? Je peux essayer de répondre, je ne sais pas, je dirais qu'il y a peut-être une longueur d'onde très élevée. Ah non, attention, la longueur d'onde, pour un faisceau donné, la longueur d'onde, ça, ça, c'est donné. Fait qu'on va dire, je m'intéresse à un faisceau rouge à 632, Fait que ça, lambda, c'est donné. C'est essentiellement, c'est un paramètre, mais c'est toujours une constante dans notre problème parce que c'est une longueur d'onde fixe. Fait que là, si j'ai un paramètre confocal qui est très petit, qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais avoir? Qu'est-ce que je vais avoir sur mon faisceau? Il va y avoir deux choses. Son point ici, il y a Marianne qui répond, son point d'étranglement est très petit. Bien oui, parce que c'est assez, c'est direct. Si le paramètre confocal est petit, bien clairement, W0, qui est la racine carrée, finalement, de Z0, OK, W0 va être petit. Parfait. Fait que si un paramètre confocal est petit, le faisceau, ça veut dire que si on est petit, on essayait, si on le cherchait à son point le plus petit, il serait vraiment petit, OK? Puis une deuxième chose, fait que là, toi, Marianne, tu m'as dit, si Z0 est petit, le W0 ici, il est petit, mais l'autre chose aussi qui vient avec ça, c'est quoi? C'est que la distance ici du paramètre confocal, ça ici, c'est la distance sur laquelle le faisceau, il est à peu près gassien, puis c'est ça, Nicolas, il dit, il va varier rapidement, OK? Nicolas, ici, dans la fenêtre de chat, nous dit, il varie rapidement, oui, parce que ça veut dire que le faisceau va être petit, OK? Il va être petit sur la région ici, mais vraiment pas longtemps parce que Z0 est tout petit. Je viens de vous dire, le Z0, c'est de 5 microns, puis tout de suite, après, whoops, il va grandir de façon linéaire, OK? Donc, quand un paramètre confocal est petit, il y a deux choses, la taille est petite, puis en plus, il va diffracter rapidement, puis on n'est pas surpris, on n'est pas surpris, il n'y a rien qui nous surprend ici, là, parce que le faisceau, dans la diffraction, on l'avait avant, on avait que quelque chose qui est petit à l'obstacle, bien, il va être grand, OK? Il va être plus grand à l'écran parce que, bien, parce que, un, c'est la diffraction, parce que, deux, c'est les propriétés des transformés de Fourier, puis là, ici, bien, c'est inclus dans les calculs, on l'a dans nos calculs, que si quelque chose est petit, bien, il va diffracter plus vite parce que son Z0 est plus petit, OK? Puis au contraire, si Z0 est très grand, qu'est-ce que ça veut dire? Fait que là, mettons que Z0, mettons que Z0 est égal à 10 cm pour un faisceau rouge, bien, ça veut dire qu'il va rester constant sur une dizaine de cm, puis si on calculait la taille, bien, on se rendrait compte que comparé à mon autre de tantôt, qui est un comparé à l'autre de tantôt qui avait un paramètre confocal de 5 microns, bien, si je calculais 10 cm fois la longueur d'onde divisé par pi la racine carrée, je vais arriver à une taille de faisceau qui va être très large, OK, très grande, OK? Donc, le paramètre confocal, ça représente à quel point, si le paramètre confocal est petit, ça représente que le faisceau, il est petit puis il diffracte vite. Si le paramètre confocal, il est grand, bien, ça représente que le faisceau, il va être plutôt grand puis il va diffracter plutôt lentement, OK? Est-ce que c'est plus clair? Est-ce que ça répond aux questions de tout le monde là-dessus? Des petits oui, des petits quelque chose, très clair. Parfait. OK. Fait que là, on a fait une toute petite partie. Là, il faut que je me rende au bout parce que, il faut que je me rende au bout, OK? Donc, là, on a regardé, tout ce qu'on a regardé ici, c'est la largeur du faisceau. OK? On a uniquement regardé la largeur du faisceau. Bien, excusez-moi encore. Là, maintenant, on peut aussi s'intéresser dans le rayon complexe qu'on avait ici tantôt en faisant le même problème. Mais là, on peut regarder le rayon de courbure de notre faisceau parce qu'on rappelle encore que la partie W, la partie largeur, mais Nicolas nous dit, je pensais qu'un rayon diffractait selon sa longueur d'onde. Ah! OK? Regarde bien ici, OK, Nicolas. Pour, c'est inclus dans ce que je viens de dire ici. Nicolas, il dit, c'est ça, lambda est dans l'équation. Sébastien nous rappelle que lambda est dans l'équation. Fait que, si j'ai un W0 fixe, disons, une largeur de, une largeur W0 de 10 microns, bien, si je calcule le Z0 pour un faisceau de lambda donnée, d'une longueur d'onde donnée, bien, je vais avoir, si lambda est petit, je vais avoir un Z0 qui va être plus long, puis si j'ai un lambda qui est plus grand, je vais avoir un Z0 qui est plus petit. Fait que, le fait que, un faisceau bleu d'une certaine largeur va diffracter moins vite qu'un faisceau rouge, c'est inclus dans cette équation-là. pour une largeur donnée, on le voit que le Z0 est plus grand pour un faisceau bleu et plus petit pour un faisceau rouge parce que la longueur d'onde, ici, va changer la valeur qui est là. OK? Fait que, souvent, ce qu'on va faire, si je vous donnais, par exemple, quand je vous dis, je vous donne le paramètre confocal d'un faisceau, Z0, ou je vous donne la taille, la largeur du faisceau en son point d'étranglement, c'est la même chose. Je vous donne des choses équivalentes parce que le paramètre confocal, c'est cette distance-là. Le paramètre W0, c'est la largeur ici. Puis, pour passer de l'un à l'autre, c'est pi, puis la longueur d'onde, puis une racine carrée. OK? Donc, on va parler, si on veut caractériser un faisceau, souvent, on va tout simplement donner le paramètre confocal parce que c'est plus naturel, mais on peut aussi dire, ah, bien, il était de cette largeur-là quand il était à son point d'étranglement, puis ça devient un problème équivalent. OK? Vous pouvez passer d'un à l'autre. OK. Mais là, je veux vraiment aller à la dernière partie qui est, supposons qu'on veut regarder maintenant le rayon, le vrai rayon, le rayon de courbure. Là, moi, j'ai juste la largeur de mon faisceau, mais je n'ai pas le rayon de courbure. OK? On s'en doute un petit peu. OK? J'imagine, vous devriez vous en douter un petit peu. Mais pour l'instant, on va laisser ça comme ça. OK? On va le calculer. Donc, tantôt, on a fait ici la manipulation qui était là. Puis on avait, on a mis Z moins G, Z0, puis on a pris la partie imaginaire, OK? qu'on a isolée ici. Ça nous a permis d'aller chercher une expression pour W, pour la largeur du faisceau. Bien là, maintenant, la largeur gaussienne de notre faisceau gaussien. Bien là, ici, si en place, on isole R, bien, on va aller chercher le rayon de courbure. OK? Ça fait que là, on fait l'équation, on fait la manipulation qui est très simple. OK? On prend la partie réelle, comme ça ici, puis ensuite, on isole R, qui est la partie qui nous intéresse, puis on se retrouve avec que le rayon de courbure, c'est la distance fois, entre parenthèses, 1 plus Z0 carré sur Z carré. OK? Je vous, ça ressemble quand même à celle qu'on avait tantôt, mais je veux juste insister, parce qu'il y en a qui ne le voient pas tout le temps. OK? Là, le Z0, maintenant, il est en haut. OK? Tantôt, quand on avait WZ, c'était, c'est mal écrit, ça. Après, on allait écrire, là, Daniel. OK? Voyons. Excusez-moi, je suis poigné. Voyons. OK? Tantôt, on avait WZ égale à WZ0 1 plus Z Z carré sur Z0 carré. Ici, c'est l'inverse, c'est Z0 carré sur Z carré. OK? C'est l'inverse. Juste pour que vous le notiez. OK? Donc, on va regarder de quoi ça a l'air. Ça me donne le rayon de mon faisceau gassien qui a un paramètre Z0, un paramètre confocal Z0, puis en fonction de la distance du point où il y avait de son point d'étranglement. Bon, bien, OK, on le regarde. Qu'est-ce que ça donne? Regardons le graphique. OK? Lambda est dans l'équation aussi plus Z plus Z plus Z plus Z plus Z plus Z infinie. Oui, j'imagine que oui, c'est vrai. OK, on regarde ici. OK? J'ai une équation. OK, l'équation, ce que vous voyez ici, OK, ce que vous voyez ici, c'est cette équation-là qui a été tracée pour un Z0 donné. OK, pour un Z0, c'est en fonction de Z0. Vraiment, vous notez que si j'ai le paramètre confocal, OK, si j'ai le paramètre confocal, j'ai tout ce qu'il faut pour décrire mon rayon. Donc là, comme Sébastien nous a fait remarquer ici, j'ai un rayon de courbure ici, là, au point, ici, mon rayon de courbure de mon faisceau, il est infini. Donc, si mon rayon de courbure est infini, ça veut dire que j'ai une onde, un front d'onde, excusez, un front d'onde plat, comme Sébastien nous a dit, et Vincent qui confirme la réponse à Sébastien. OK, donc, un rayon de courbure infini, c'est quoi? Sarah aussi, bravo. On a un rayon de courbure qui est infini, puis là, le rayon de courbure, ça fait que là, si on le dessine, ça c'est le dessin ici du front d'onde, ça c'est le rayon de courbure de mon front d'onde, puis ça ici, c'est le dessin qu'on a. Vous voyez, le rayon, le front d'onde ici, il est plan, puis après, quand on se propage, le rayon de courbure, il descend, il descend parce qu'il passe d'infini à fini, puis il se courbe, il se courbe, il se courbe, puis il arrive à un point, OK, au paramètre confocal, ici, il arrive à un point où il va être minimal, puis après ça, il va se remettre à grandir, OK? Fait que le rayon de courbure, le rayon de courbure de mon faisceau, il est plan au point d'étranglement, puis, à mesure qu'il se propage, il diminue, il devient minimal au paramètre confocal, à Z0, au paramètre confocal, puis il remonte. Fait que là, j'ai une petite question pour tout le monde, OK, j'ai une petite question pour tout le monde, est-ce que, est-ce que l'onde ici, est-ce que mon onde à Z est égale à zéro, qui a un front d'onde plein, est-ce que c'est une onde plane? J'ai des noms, j'ai des noms, pourquoi ce n'est pas non, excusez-moi, pourquoi c'est non, puis pourquoi vous avez raison, puis que ce n'est pas oui? Là, Nicolas nous dit, c'est une somme d'ondes sphériques, je te rappelle qu'une onde plane, ça peut être une somme d'ondes sphériques. Comme William nous dit, bien, l'amplitude n'est pas constante parce que c'est un faisceau gaussien, OK? Si c'est un faisceau gaussien, ça veut dire que, si l'amplitude décrit une forme qui est finie, clairement, ce n'est pas un faisceau, ce n'est pas une onde plane parce qu'une onde plane, ça a un front d'onde et une amplitude infinie, non, l'amplitude n'est pas infinie, le front d'onde est infini, mais l'amplitude est constante sur l'ensemble, sur l'ensemble du front d'onde, à l'infini, OK? Parfait. OK. On continue. OK. Oui, OK. Fait que là, on a pas mal fait, on commence à avoir fait le tour un peu, là. Ce qu'il faut comprendre, je vais juste le dire à tout le monde parce que ce n'est pas juste un problème académique, OK? les faisceaux gâtiens, on utilise ça souvent pour représenter, pour propager nos faisceaux lasers parce que les faisceaux lasers, comme on le sait, sont souvent gâtiens. C'est très important de se rappeler, OK, que la largeur qu'on a ici, c'est une largeur, c'est la largeur gâtiène en champ électrique. OK? Des fois, ça va arriver que les gens vont un petit peu se mélanger et ils vont prendre la largeur en intensité. OK? Puis ils vont dire « Ah, ce n'est pas grave, je vais prendre la définition de la largeur en intensité et je vais travailler avec l'intensité. » On ne peut pas changer la définition. On doit toujours utiliser la largeur gâtiène. Juste ceux qui sont attentifs, la raison pourquoi c'est important, c'est que la transformation de la largeur du faisceau en fonction de la distance, ce n'est pas une transformation linéaire. Vu que ce n'est pas linéaire, on n'a pas le droit de changer la définition et de passer avec la full width half max en intensité ou de prendre la largeur gâtiène en intensité, on n'a pas le droit. Ça ne marchera pas, vous n'aurez pas les bons chiffres. OK? Donc, c'est très important de toujours se rappeler qu'on prend la largeur du faisceau en champ électrique. C'est important dans les examens, tout d'un coup que je dirais qu'on peut prendre n'importe quel, il faut le savoir que ce n'est pas vrai qu'on a le droit de prendre n'importe quel. Mais c'est aussi important dans le labo parce que dans le labo, si on se trompe et qu'on prend la largeur en intensité, vous n'arriverez pas. Vous allez être à côté par 50 %, OK? 41,2 %. OK? Parfait. Donc, on continue. Puis là, ce qu'il faut que vous voyez qui est important, c'est que si j'ai le paramètre confocal, finalement, je suis capable de définir le comportement du faisceau au complet. Si j'ai le paramètre confocal d'un faisceau, c'est suffisant pour moi pour pouvoir décrire tout ce qui arrive au faisceau. Je sais de quelle largeur il va être au point d'étranglement. Je sais à quelle vitesse il va diffracter. Puis je suis capable de donner le rayon de courbure et la largeur du faisceau en tout point en transformant mon rayon complexe. C'est quand même très bien parce que ce paramètre-là ici, je vais arrêter de faire des dessins. Ce paramètre-là ici, si je vous donne la taille minimale d'un faisceau, vous êtes capable et que vous savez sa longueur d'onde, vous savez le paramètre confocal. Si je vous donne le paramètre confocal, c'est la même chose et que vous savez la longueur d'onde, vous savez la largeur du faisceau au point minimal. Comme tantôt, Nicolas m'a fait sauter en avant dans mes diapos un peu, mais quelle couleur diffracte le plus rapidement? On le voit ici. On le voit parce que si j'ai un W0 donné, je prends une largeur de 10 microns, comme j'ai dit tantôt, mais que je le répète quand même, si j'ai une largeur donnée, il y a quelqu'un ici, Mathieu, me demande est-ce que c'est vrai dans un autre milieu que l'air? Oui, c'est vrai. Ça va toujours être vrai. Ça va toujours être vrai. En fait, on y arrive dans deux secondes, c'est le moment où vous allez faire wow, wow, mais on a les transformations générales, les transformations générales des rayons qu'on va arriver. OK, mais donc, je reviens ici, pour une largeur de faisceau donnée, le paramètre confocal pour une longueur d'onde donnée va nous donner que le paramètre confocal pour une largeur donnée pour un faisceau qui a une petite longueur d'onde va diffracter moins vite et le rouge ou avec une longueur d'onde plus grande va diffracter plus vite. OK, là, je regarde où on en est. Je regarde où on en est. Oui, c'est ça, c'est ce que je viens de dire. OK, est-ce que c'est suffisant de savoir la largeur d'un faisceau pour caractériser sa diffraction? comprenez bien que je ne peux pas juste vous donner la largeur d'un faisceau à un endroit parce que si je vous donne la largeur du faisceau à un endroit, ce n'est pas suffisant pour savoir tout sur le faisceau. J'ai besoin, on doit avoir sa dimension. OK, ici, OK, Luc, s'il te plaît, tu peux aller ailleurs? OK, on peut avoir, si vous avez la largeur du faisceau ici, si je vous dis le faisceau à un certain endroit a une largeur de disons 10 microns, vous ne savez pas si c'est 10 microns ici, ici, ici. Ce que je vous disais qu'on avait le droit de faire tantôt, c'est si je vous dis au point le plus petit la largeur du faisceau c'est 10 microns, là vous comprenez que c'est ici et vous comprenez que c'est W0. Mais si je vous dis le faisceau à une certaine position ou à une largeur de 20 microns, bien, ce n'est pas suffisant parce que vous ne savez pas c'est quoi le rayon de courbure. OK? Donc, pour caractériser un faisceau gâcien, vous devez savoir le rayon de courbure et la largeur du faisceau et quand on vous le donne au point d'étranglement, bien, c'est implicite parce que vous savez que le rayon de courbure est infini ici puis vous n'avez assez pour conclure tout ce que vous avez besoin de savoir sur le faisceau alors que si vous êtes ailleurs, vous avez besoin de deux mesures, vous avez besoin de la largeur et du rayon de courbure. Donc, on va prendre une petite pause ici. Oui, oui, c'est vraiment le moment qu'on fait une pause. OK? Puis je vous rappelle qu'on a tout fait ça parce que c'était des faisceaux gâciens. Donc là, on va prendre une petite pause puis on va reprendre pour quelques minutes après la pause à 9h50. à 9h50. à 10h50. à 10h50.